Aujourd'hui, mission super délicate et ultra dangereuse. On va plonger dans des eaux troubles et infester de requins. Mais vous allez voir, le risque en vaut vraiment la peine. Nous sommes à Bohm, près de Reusbrook. Ces eaux glauques sont celles du canal maritime. Ça ne se voit pas d'ici, mais on a construit, sous le canal maritime et le rupel contigu, un gigantesque tunnel de 600 m de long, à six bandes de circulation pour l'autoroute Anvers-Bruxelles, pas via Malines, mais via Bohm. Il y avait ici à Bohm, il y a toujours, deux ponts mobiles. Mais début des années 70, on décide qu'il est temps de trouver une solution aux embouteillages que provoquent ces deux ouvrages d'art lors du passage des bateaux aux heures de grand trafic. En plus, ils n'ont chacun que deux bandes de circulation. Très vite, la solution la moins coûteuse à un grand viaduc est exclu, entre autres pour des raisons esthétiques. Et c'est vrai pour qui connaît cet endroit charmant et bucolique qu'il aurait été dommage de le défigurer par un pont, d'autant plus qu'il y en a déjà 5200 en Belgique. Il fallait donc sauvegarder ce site magnifique. Donc, on décide de construire un gigantesque tunnel. Cinq entrepreneurs font des offres entre 1,3 milliard et 2,8 milliards. Les travaux publics retiennent comme la plus avantageuse une proposition d'1,559,904,308 francs, TVA comprise. Délai d'exécution, 45 mois. Le prix des travaux est fixé de manière on ne peut plus précise. Les plans sont dessinés. Tout devrait baigner dans l'huile. Mais très vite, l'entrepreneur va tirer son plan pour modifier les conditions du contrat. Et finalement, on barbote dans la vase et on plonge dans les problèmes en eau trouble. Les travaux commencent bien à la date prévue, à la mi-août 72. Mais dès février 73, l'entrepreneur rencontre de sérieuses difficultés d'exécution suite à la présence imprévue, imprévue entre guillemets pour la Cour des comptes, de grosses pierres très dures dans le sous-sol. La présence de grosses pierres dans le sous-sol est un phénomène bien connu ici à Beaume où l'on creuse le sol pour retirer l'argile pour fabriquer les célèbres briques de Beaume. Et cela depuis des siècles. A remarquer aussi que le rappeur de l'Institut géotechnique de l'État mentionnait la présence possible de ces pierres que l'entrepreneur, lui, n'avait pas prévue dans son devis. Impossibilité d'enfoncer les pales planches, inondations, l'entreprise risque donc de prendre un bouillon financier et l'entrepreneur porte l'affaire au tribunal. On patauge dans les expertises et contre-expertises. Curieusement, c'est le directeur de l'Institut géotechnique de l'État qui est expert, mais pour le compte de l'entrepreneur. Bref, finalement, on conclut qu'il n'y a pas de faux de l'entreprise et que la présence de ces grosses pierres était imprévisible, si bien que les milliards ont continué à couler à flot dans le tunnel. D'un milliard et demi au départ, on est passé à plus de 6 milliards, 4 fois plus, sans compter encore 300 millions pour des équipements électromécaniques et 800 millions pour le tunnel semi-ouvert. Au total, 7 milliards 100 millions, plus de 11 000 francs au millimètre. et on ne verra le bout du tunnel qu'en 82, avec plus de 6 ans de retard. Le tunnel est fini et est magnifique, mais maintenant, c'est en surface qu'il y a des remous. L'ancien pont mobile sur le rupel, jugé déclassé et dangereux, doit être remplacé absolument. Les camions transportant des produits explosifs ne peuvent en effet pas passer par le tunnel. Si en 1972, on avait construit un viaduc à la place du tunnel, il n'y aurait pas eu cet inconvénient. Et en plus, on aurait évité l'écueil des grosses pierres. Mais rappeler cela, n'est-ce pas faire beaucoup de remous pour quelques milliards de plus ? Voilà, c'était une des perles pêchées dans les cahiers de la Cour des Comptes. Mais il y en a bien d'autres. Alors, comme il faut une fin même provisoire à tout, et qu'en plus, le journal télévisé devient un peu étriqué pour parler de tous les gaspillages en matière de travaux publics, nous allons terminer par un feu d'artifice. mercredi prochain, dans le magazine C'est à voir, à 20h après le journal télévisé. de la Cour des Comptes en ligne. Merci. Merci.